salut c'est olivier bonjour bienvenue sur la chaîne et bien voilà ça fait un petit temps qu'il n'y avait pas eu de vidéo donc je pense que c'était le moment de faire le bilan de cette saison 2023 donc comme vous le savez je suis avant tout musicien donc et je joue dans différents groupes et donc voilà je vais un peu vous parler de ces différents projets donc tout d'abord le premier groupe c'est poker face play c'est lady gaga je vous mettrai tous les liens ici dans la description ci dessous donc cette année c'était un peu plus calme suite à des changements au niveau du line up du groupe puisqu'on a dû changer de chanteuse à deux reprises donc ça demandait pas mal de temps de préparation pour pouvoir assurer les shows qui étaient déjà programmés cette année et maintenant donc on a une nouvelle lady gaga qui se prénomme marie delso qui est bien connu ici en belgique puisqu'elle est déjà chanteuse pour mister cover lady cover elle est coach vocale bref elle a un sacré bagage artistique et on est donc vraiment très très content qu'elle rejoigne l'équipe pour la saison 2024 donc vous pourrez retrouver les prochaines dates sur notre page facebook slash poker face place lady gaga le deuxième groupe que je voulais vous parler c'est plug and play puisqu'on a fait notre première saison en 2023 on est pas mal de dates cette année si on a fait des concerts pour des entreprises pour des festivités locales des kermesses etc on a commencé très fort puisque on avait déjà pour commencer une centaine de morceaux et vous avez bien entendu une centaine de morceaux qu'on a combiné en medley arrangé à notre sauce pour essayer simplement que le public puisse danser du début à la fin sans interruption pendant plus de deux heures trente et là on va dire que ça a vraiment très très bien fonctionné on prépare déjà la saison 2024 là aussi je vous invite à suivre le groupe facebook slash plug and play belgium je vais vous mettre tous les liens ci dessous une sacrée équipe ce sont les mêmes musiciens que poker face play cd gaga ce sont juste deux autres chanteuses on a amélie et muriel qui sont d'excellentes chanteuses également on est vraiment très content de les avoir aussi dans notre équipe et donc le troisième projet qui vient s'ajouter est un duo acoustique avec laurian gauss qui est en fait la première chanteuse de poker face il faut suivre parce que j'ai quand même pas mal de mouvements et donc là on fait des covers style un peu plus intimiste launch rnb pop des nouveautés enregistre un répertoire assez actuel malgré tout où là vous avez pu voir déjà les covers de rita aura evanescence etc d'autres sont en cours de préparation on va commencer à démarcher pour les dates en 2024 ça s'annonce très prometteur également puisque l'organe a fait the voice nouvelle star il ya un certain niveau également donc là je suis aussi impatient de pouvoir faire les premières dates avec ce groupe donc qui s'appelle lollipop vous pourrez retrouver également sur la page facebook slash lollipop et enfin le quatrième projet parce que oui pas mal de projets en cours qui là est un projet solo puisque j'ai décidé de refaire un projet métal retour aux sources où là ce sont vraiment mes propres compositions ça demande pas mal de temps que je n'ai pas forcément donc ça risque de prendre un peu plus de temps prévu mais j'espère pouvoir déjà vous faire écouter quelques extraits courants de l'année 2024 voilà un petit peu au niveau des nouveautés donc maintenant on va passer à la seconde partie donc le bilan de la chaîne donc backing jam studio que j'ai créé déjà il ya quelques années il me manque encore 116 abonnés pour pouvoir atteindre le cap des 500 qui me permettrait d'avoir un peu plus de visibilité c'est très compliqué très compliqué dans cette jungle de youtube de frayer son chemin voilà c'est il ya eu un peu moins de tests cette année ici je dois dire que c'est assez frustrant de faire des vidéos et de ne pas avoir le retour espéré au niveau des commentaires au niveau des abonnements même si la chaîne n'est pas monétisée parce que c'est pas un but en soi je fais ça uniquement pour le plaisir c'est quand même agréable de voir qu'il ya des interactions que le public réagit partage donne son avis et là pour l'instant ben je n'ai pas j'ai pas cette sensation de retour donc je me suis posé pas mal des questions la première c'est de savoir un mais ce qu'il faut continuer cette chaîne youtube je dis tout de suite oui est ce que je vais la continuer en français ça c'est un peu à vous à me le dire car j'envisage clairement de la switcher en anglais éventuellement sous titrer en français afin de couvrir ben voilà un plus large public vu que les retours en français ne sont pas énorme c'est une piste que je vais peut-être explorer donc dans le courant de l'année 2024 et le changement majeur également c'est le changement du nom de la chaîne backing jam studio à la base j'avais fait ce nom pour faire des backing tracks pour pouvoir jammer dessus backing jam dans mon studio donc voilà l'explication du nom mais voilà je pense que ça sera plus facile de me retrouver sur youtube si je mets mon nom perso donc le nom de la chaîne le lien va changer mais voilà vous resterez notifié des nouvelles vidéos ne vous inquiétez pas c'est juste un petit une petite manip au niveau de youtube voilà donc on se retrouve en 2024 je vous présente déjà mes meilleurs voeux guitaristique musicaux tout ce que vous voulez le meilleur et on se retrouve très vite à bientôt à bientôt à bientôt